hello toi bienvenue sur ma chaîne youtube bienvenue sur cette vidéo de tuto qui est le traçage de sourcils je te rejoins dans un instant après l'intro ça y est on se rejoint on recommence cette vidéo alors comme je vous disais c'est pour tracer les sourcils c'est un tuto pour débutants alors pour cela les outils que j'utilise j'ai une brosse pour les sourcils du savon peu importe le savon que vous avez il suffit de mouiller le savon et de frotter la brosse pour les sourcils sur le savon et ensuite vous vous appliquez vous brossez vos sourcils pardon donc il faut bien brosser moi là mes sourcils sont très foncés parce que j'avais fait un micro blinding qui a loupé mais ça c'est pas grave parce que ça finira bientôt alors il faut bien brosser aux sourcils pour que les poils soient plaqués sur la peau comme ça vous pouvez avoir la forme que vous voulez ou vous pouvez dessiner rapidement la forme de vos sourcils comme vous voulez ensuite avec un crayon noir moi j'utilise le crayon noir parce que j'ai des sourcils vraiment foncés si vous avez des sourcils peu visibles vous pouvez utiliser un crayon marron voire marron clair ou marron foncé peu importe mais moi je suis obligé d'utiliser un crayon noir et là je remplis tous les trous donc c'est à dire lorsque je les ai plaqué vous avez vu il y avait des endroits où il n'y avait pas assez de poils dont je remplis et là je vais y créer un crayon noir et là je vais faire un crayon noir et là je vais y aller vers le crayon noir une fois tout ça c'est un crayon noir ceci est terminé je vais prendre mon concealer de mac teinte nc45 avec un pinceau biseauté avec le concealer je vais venir structurer mon sourcil donc ceci se fait des deux côtés du sourcil il y a d'autres personnes qui font qu'un seul côté un dosso du sourcil mais c'est ça ça ce sont les gens qui ont sourcils vraiment charmer mais moi le mien il est assez bizarre je l'aime pas trop donc du coup je préfère faire des deux côtés le tracé se fait sur le contour en fait des sourcils donc il faut aller au ras du poil du sourcil et contourner ne pas aller au dessus faut pas empiéter sinon ça sera pas beau quand je dis ça sera pas beau c'est parce qu'on verra très bien que le poil a été couvert par le concealer donc ça fait pas c'est pas ça sera pas top en fait tout simplement on sait très bien que le traçage de sourcils dans le make up c'est la partie la plus pénible qui prend tellement de temps il faut fait hyper attention donc prenez bien votre temps il ne vous précipitez pas et c'est surtout en pratiquant que on évolue moi il n'y a pas très longtemps je faisais pas tout ça donc c'est au quotidien j'ai pratiqué au quotidien et j'y arrive quoi et concernant la forme de sourcils vous faites les formes de sourcils qui vous conviennent moi ça c'est je suis resté plus du côté naturel de mon sourcil donc j'ai préféré tracé de cette manière en restant du côté naturel de toute façon je peux pas faire autrement j'ai pas trop de choix il faut bien souvent vérifier si vos sourcils sont bien symétriques de temps en temps important donc maintenant avec ma beauty blender je vais tout estomper je vais enlever le supplément de de concealer pour que ça soit à peu près propre et ensuite je vais appliquer la poudre libre que j'ai pris chez kiko avec ce pinceau je vais juste venir tapoter un tout petit peu sur la partie blanche comme fond de teint pour structurer mes sourcils moi j'ai utilisé un concealer vous pouvez utiliser autre fond de teint je voulais juste vous montrer comment je l'effectue alors si ce tuto vous a plu laissez moi en commentaire abonnez vous liker partager et voilà le rendu final j'espère que ceci vous a été utile si c'est le cas faites de moi savoir à très bientôt bisous abonnez vous